... Jusqu'à une époque assez récente, on pensait que le sexe d'un bébé était déterminé par les cellules de la mère. Ou au moins, on pensait que le sexe était déterminé conjointement par les cellules mâles et femelles. Mais le Coran nous donne des informations différentes. Il affirme que la masculinité ou la féminité est créée du sperme déversé dans la matrice. Et qu'il a créé le couple, le mâle et la femelle, à partir d'une goutte de semences éjaculées. Les progrès des disciplines de la génétique et de la biologie moléculaire ont validé scientifiquement l'exactitude de l'information donnée dans le Coran. On comprend maintenant que le sexe est déterminé par les cellules spermatiques provenant du mâle et que la femelle ne joue aucun rôle dans ce processus. Les chromosomes sont les principaux éléments intervenant dans la détermination du sexe. Deux des 46 chromosomes qui déterminent la structure d'un être humain sont identifiés comme les chromosomes sexuels. Ces deux chromosomes sont appelés XY chez les mâles et XX chez les femelles, parce que la forme des chromosomes ressemble à ces lettres. Le chromosome Y est porteur des gènes codant la masculinité, tandis que le chromosome X est porteur des gènes codant la féminité. La formation d'un nouvel être humain commence par la combinaison croisée d'un de ces chromosomes, qui existe en pair chez les mâles et les femelles. Si un chromosome X d'une femelle s'unit avec un sperme contenant un chromosome X, alors le bébé sera de sexe féminin. S'il s'unit avec le sperme qui contient un chromosome Y, le bébé sera de sexe masculin. Autrement dit, le sexe d'un bébé est déterminé par celui des chromosomes du mâle qui s'unit avec l'ovule de la femelle. On ignorait tout cela jusqu'à la découverte de la génétique au XXe siècle. Et même, dans de nombreuses cultures, on s'imaginait que le sexe d'un bébé était déterminé par le corps de la femelle. C'est pourquoi les femmes étaient blâmées quand elles donnaient naissance à des filles. 13 siècles avant la découverte des gènes humains, le Coran a cependant révélé une information qui dément cette superstition et a mentionné le fait que l'origine du sexe ne provient pas des femmes, mais du sperme des hommes. Si nous continuons à examiner les faits annoncés dans le Coran à propos de la formation des êtres humains, nous rencontrerons encore d'autres miracles scientifiques très importants. Lorsque le sperme du mâle s'unit à l'ovule de la femelle, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique, que la biologie appelle zygote, commencera instantanément à se reproduire en se divisant, pour devenir ensuite un morceau de chair. Toutefois, le zygote ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus comme une plante sans racines dans la terre. Grâce à ce lien, le zygote obtient du corps de la mère les substances essentielles à son développement. C'est là qu'apparaît un miracle très important du Coran. Parlant du zygote, qui se développe dans l'utérus de la mère, Dieu emploie dans le Coran le mot « alak » « adhérence ». Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé, crée l'être humain d'un « alak ». Lis, car ton Seigneur est le très généreux. Le sens du mot « alak » en arabe est quelque chose qui s'accroche. Ce mot est utilisé littéralement pour décrire les sangsues qui s'accrochent au corps pour sucer le sang. Ce n'est certainement pas par coïncidence qu'un mot si approprié est utilisé pour le zygote, ce développement dans l'utérus de la mère. Cela prouve, une fois de plus, que le Coran est une révélation de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Le Seigneur de tous les mondes Lorsque le Coran nous dit qu'il est facile pour Dieu de ramener l'homme à la vie, après sa mort, l'empreinte digitale de l'homme est particulièrement mentionnée. Mais si, nous sommes capables de remettre en ordre l'extrémité de ses doigts. Cette allusion aux empreintes digitales a une importance particulière. En effet, chaque individu a des empreintes digitales qui lui sont propres. Chaque personne qui vit ou qui n'a jamais vécu dans ce monde possède des empreintes digitales uniques. C'est pourquoi les empreintes digitales sont reconnues comme un important moyen d'identification des personnes et sont utilisées dans ce but dans le monde entier. Mais ce qui est important ici, c'est que cette caractéristique des empreintes digitales n'a été découverte qu'à la fin du XIXe siècle. Avant cela, on considérait les empreintes digitales comme un simple dessin sans signification particulière. Cependant, dans le Coran, Dieu souligne l'importance de l'extrémité des doigts qui n'attirait l'attention de personne à l'époque. Cette importance n'a été comprise qu'à notre époque.